Bonjour à toutes et à tous, nous commençons la table ronde sur les biens communs. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir plusieurs intervenants. Tout d'abord, je voudrais saluer Léa Lacroix qui nous vient de Bretagne. Léa, vous êtes formatrice aux usages du numérique, animatrice de la méthode créative Biblioremix, animatrice du réseau Docaren et contributrice bénévole sur Wikipédia. J'imagine que vous aurez tout à l'heure l'occasion de revenir amplement sur ces différents titres. J'ai le plaisir d'accueillir Olivier Tchaï, qui nous vient lui aussi de l'ouest de la France. Donc Olivier, vous êtes maître de conférence à l'université de Nantes en sciences de l'information et de la communication. Vous donnez depuis dix ans un blog qui est généralement bien connu, affordance.info, qui se consacre à l'étude des grands écosystèmes numériques et aux logiques de partage, d'appropriation et de circulation des connaissances. Enfin, je ne suis pas le seul local. Je remercie Rodolphe Canal pour sa présence. Donc Rodolphe, vous travaillez au Transfo. Donc j'imagine que vous direz un mot sur le Transfo si vous le souhaitez. Agence régionale. Vous êtes en charge, au sein de cette agence régionale, des questions du numérique et de la communication depuis maintenant deux ans. Et vous travaillez à la fois sur le spectacle vivant et le livre. Auparavant, vous avez travaillé chez un éditeur de blog et de réseau social, Skyblog, puis en agence de communication digitale en tant que consultant indépendant. La table ronde va porter sur les biens communs et l'innovation. L'idée, c'était de voir en quoi, finalement, les innovations qui nous viennent de la société nous poussent, nous, bibliothécaires, à changer nos projets de services et à évoluer dans l'offre que nous mettons à disposition de nos usagers. Alors sur les biens communs, sur les biens communs, évidemment, il y a une abondante littérature. Mais je vous souligne quand même que le congrès 2016 met en avant trois projets culturels sous Creative Commons. Donc le projet photo que vous avez eu l'occasion de découvrir, je l'espère, pendant que vous mangez. Donc les photos sont dues à Marielle Sann-Hils. Le projet sonore de Léo Duquenne que vous pouvez apprécier au niveau de la rotonde, au deuxième étage de la rotonde. Et enfin, tout le travail qui est conduit par Damien Roudot, qui est carnétiste, et qui sera en quelque sorte mis à profit au terme du congrès pleinement. Pour ces trois contrats, que nous avons passés avec ces créateurs, la condition sine qua non, c'était que ces créations soient sous Creative Commons. Maintenant, sur la définition même des biens communs, Creative Commons, ça découle de cette notion de bien commun, mais bien évidemment, ça ne résume pas les biens communs. Sur la notion même de bien commun, disais-je, il faut voir quelle définition on veut donner à ce terme, ou à ces termes. Il y a une définition très très politique, celle qui est défendue par exemple par Dardot et Laval, où Dardot et Laval partent en quelque sorte d'une conception antique des choses, en rappelant que commun, ça vient de Mounous, ça a donné communis, ça a donné en commun, ça a donné municipalité. Donc il y a une question là de circulation, la Mounous c'est la circulation, le don, le contre-don, etc. Et dans cet ouvrage très complet, la vision politique des choses débouche sur une définition très large des biens communs, qui est censée embrasser tous les aspects de la société. Telle n'est pas forcément l'avis de tout le monde. Lorsqu'on voit par exemple la critique qui est faite de l'ouvrage par Christian Rameau, membre des économistes atterrés dans Marianne, Christophe Rameau, lui, indique bien qu'il faut faire sa place aux biens communs, mais que ces biens communs, ce qui supposent en gros ce que nous faisons ensemble, ce que nous avons ensemble en commun, ces notions de base, n'ont de sens que s'il y a un état, un état qui régule, un état qui est fort. Donc on ne peut pas imaginer, d'après lui, un monde idéal, où la bonne volonté des gens, des structures de type associatif, comment dire, feraient l'essentiel du tissu de communication et de production. Voilà, pour la faire courte. Alors bien évidemment, quand on songe à cette notion de bien commun, il faut avoir en tête la question du partage. Partage dans l'espace, partage dans le temps, parce qu'avec la nouvelle économie, le temps devient un des paramètres phares de la société contemporaine, toujours plus complexe, mais centré sur cette notion du temps. Bien évidemment, la question de la connaissance et la distribution des savoirs, qui est un peu notre lot à nous, bibliothécaires, est renouvelée par cette thématique des biens communs. Et je terminerai cette brève introduction en disant que tout ça doit s'analyser en fonction de l'échelle. La perspective scalaire est essentielle. Les biens communs, ça peut être un projet spécifique micro-local, et une bibliothèque peut partager ce projet. Et ça peut être aussi un projet au niveau mondial, comme Wikipédia, je m'imagine qu'on va revenir dessus, multilingue, multi-acteur. Et de ce point de vue-là, évidemment, en fonction de l'échelle, les conséquences, les implications, la portée même politique, n'ont rien à voir. Donc j'avais souhaité qu'une présentation, qui sera faite par chacun des intervenants, et qu'on discute en conclusion des questions quand même clés du problème, qui sont la gouvernance des biens communs, la production des biens communs, et les notions de propriété. Et c'est la parole peut-être à Léa ? Vous le souhaitez ? Bon, Olivier, allez. On va commencer par Olivier. Et voilà, voilà. Bien. Tout est normal. Bonjour. Bonjour. Pour que personne ne s'est blessé. D'accord. Est-ce qu'il y a un pied qui dépasse ? Ça fait peur ? Tout à l'heure d'aller bien. Bon, d'accord. Tout à l'heure d'aller bien. Donc, c'est moi qui vais commencer, en essayant de regarder ailleurs que le poteau qui est en face de moi. J'espère que vous aimez le rugby, parce que comme je viens de Toulouse et que j'ai l'occasion de passer à Clermont-Ferrand, j'ai inséré quelques images à base de ce magnifique sport dans cette présentation. Alors, l'idée est la suivante. Comment est-il possible d'innover dans le domaine des biens communs, cantonner bibliothécaire, médiathécaire ? Et la première réponse qui m'est venue à l'esprit, c'est tout simplement se mettant hors la loi, puisqu'il y a un certain nombre d'innovations qui sont impossibles si on reste dans les clous législatifs actuels. Et donc, la deuxième question qu'on va se poser, puisque le but du jeu, ce n'est pas de tous finir en prison aujourd'hui, c'est de savoir comment on répond à la première question, mais en essayant de rester justement dans un périmètre juridique et législatif qui ne nous met pas en danger. Alors, pour rappeler, même si je suppose que tout le monde est un petit peu au courant, mais l'idée d'un bien commun, on vient d'en parler, mais c'est l'idée que chacun peut y accéder effectivement librement, que chacun peut se l'approprier librement et que ce bien commun va permettre de mettre en place ou de faire un certain nombre de choses ensemble. Il y a une définition parmi d'autres qui a le mérite d'être courte et d'être portée par un individu qui s'appelle Hervé Lecronier et qui travaille ses questions depuis pas mal d'années, qui est de dire le commun, c'est ce que nous avons en commun et ce que nous faisons en commun. Donc voilà un exemple de ce que nous pouvons avoir en commun. Donc ça, c'est un vieux ballon de rugby et voilà un exemple de ce qu'il est possible de faire en commun autour de cette ressource. Donc, si on essaye de reprendre un petit peu ou de mettre tout ça à plat, pour faire un bien commun, on a besoin d'un certain nombre de choses. Au départ, d'abord, il faut des gens, il faut un public qui soit concerné par ce bien commun. Donc là, a priori, ça tombe bien puisque du public en bibliothèque, sauf erreur, il y en a et vous avez un petit peu l'habitude de travailler avec et pour eux. Ensuite, il faut une ou des ressources partagées parce qu'il y a des communs naturels, l'eau, etc. Puis il y a des communs aussi de la connaissance. Donc là aussi, en termes de ressources partagées et partageables, vous êtes un petit peu baigné là-dedans depuis que vous exercez ce métier. Troisième point, il faut un certain nombre d'intermédiaires, de médiateurs. Ça, c'est vous, effectivement. Et puis, ça aide, c'est pas obligatoire, mais enfin, ça aide si on a un élément, une célébration de nature un petit peu symbolique qui permet de fédérer une communauté d'acteurs. Et là aussi, ça tombe bien puisque, par exemple, il y en a d'autres, mais chaque année, au 1er janvier, un certain nombre, donc, pour rester sur les communs de la connaissance, un certain nombre d'oeuvres s'élèvent dans le domaine public et les camarades de savoir commun ont eu la judicieuse idée de mettre en place le calendrier de la vente du domaine public depuis maintenant 3 ou 4 ans, je crois, où chaque année, donc, en décembre, vous pouvez découvrir tous les auteurs et les oeuvres qui vont rentrer dans le domaine public. Et puis, il y a quelque chose qui peut aider aussi à avancer sur la question des biens communs, c'est, vous voyez que j'ai mis des parenthèses, c'est si possible une volonté de ce qu'on va appeler entre guillemets la puissance publique, donc l'État, les collectivités, etc. Le fait est que ça peut effectivement aider, même si, en l'occurrence, pour l'instant, même s'il y a des choses qui sont faites, ce qui ressort le plus, ce n'est pas forcément des approches qui permettent de porter ces logiques et ces questions de bien commun. Donc là, je vous ai mis des exemples malheureusement célèbres de copie-fraude ou d'interdiction, on va dire, abusive, comme l'interdiction de prendre des photos au musée d'Orsay, y compris sur des oeuvres qui appartiennent au domaine public. Et puis, il y a eu, évidemment, le pataquès législatif de la reconnaissance positive du domaine public dans la loi qui a été rejetée par les députés et par les sénateurs, ce qui n'est pas le premier à le souligner et à le soulever, mais ce qui est quand même une formidable occasion manquée. Alors, en admettant même que toutes ces conditions-là soient réunies, ça reste parfois compliqué de porter ces questions de bien commun, de les mettre sur le devant de la scène et essayer de favoriser une approche autour de ces communs. C'est compliqué parce qu'il y a un certain nombre, là aussi, vous le savez, de choses qu'on appelle des enclosures, ce qui remet des clôtures autour de ce qui devrait rester ouvert. Donc, il y a des enclosures de nature physique, économique, puis il y a des enclosures mentales aussi, c'est-à-dire que les gens ne sont pas forcément... ce n'est pas nécessairement une approche très intuitive où il y a un certain nombre de barrières éducationnelles, professionnelles qui bloquent parfois. Alors, quelques exemples de ce qui se passe autour de ces questions-là pour rester sur la métaphore rugbistique. d'abord, il y a un certain nombre de plaquages bas, ce qui au rugby est permis. Ces plaquages bas, ça concerne, à mon avis, au moins trois choses. D'abord, il y a un phénomène de génération spontanée des ayants droit ou de multiplication biblique. Il y en a toujours plus, à des niveaux de parenté, de filiation qui sont toujours plus incongrues et plus étonnants et plus lointains. Il y a ensuite un certain nombre de modèles, je pense notamment, mais pas uniquement au modèle de l'édition scientifique qui rémunèrent non plus le travail éditorial, mais qui rémunèrent une situation de rente et de monopole ou d'oligopole. Et puis, il y a depuis déjà très longtemps ce qui ressemble quand même à une forme d'asservissement de la fonction auteur, notamment au travers des modes de rémunération. Je ne vais pas vous apprendre que l'auteur est celui qui touche le moins sur le prix d'un livre vendu. Voilà, donc ça c'est les plaquages bas c'est permis, après il y a les plaquages hauts, donc ça au rugby c'est interdit, il y a notamment la figure de style qu'on appelle la cravate du droit d'auteur. Donc là, il y a un allongement de ces durées de droit d'auteur qui, depuis que le droit d'auteur existe, les durées s'allongent, mais qui commencent à prendre des proportions assez inquiétantes puisque derrière, ce qui est clair, c'est que ça met en danger tout simplement l'accès aux oeuvres, même si le fait qu'il y ait un droit d'auteur n'implique pas que les gens ne puissent pas accéder à l'oeuvre, on est bien d'accord, ça ne m'a pas échappé, mais le fait de pouvoir s'approprier une oeuvre, le fait qu'elle entre dans une logique qui est une logique de mémoire collective et d'appropriation collective, il me semble qu'il y a une limite raisonnable, 70 ans après la mort de l'auteur, admettons que ce soit celle-là, et qu'on est de plus en plus souvent et de plus en plus systématiquement en train de la franchir et là aussi c'est dommage. Alors il y a un exemple évidemment que je connais un petit peu qui est celui de l'entrée du livre aussi d'ailleurs, qui est celui de l'entrée du domaine public d'Anne Franck qui illustre magnifiquement malheureusement cet allongement de la durée du droit d'auteur, donc je ne vais pas revenir là-dessus puisque si vous avez des questions j'y répondrai évidemment, mais voilà, on est dans une situation qui est effectivement aberrante et qui symboliquement là aussi, puisque avec les biens communs on ne peut jamais évacuer vraiment cette dimension symbolique d'appartenance collective qui là était encore plus flagrante avec effectivement l'entrée, la même année de Mein Kampf dans le domaine public. Voilà, il y a aussi autour de ces communs un certain nombre de gestes d'anti-jeux avec là aussi une autre figure de style qui est la fourchette, donc la fourchette c'est les doigts dans les yeux pour ceux qui sont plus foot que rugby, donc c'est interdit au foot et au rugby d'ailleurs et il y a la fourchette du boléro de Ravel, alors vous avez là aussi je ne vais pas... Donc autant Anne Franck qu'on a à moitié perdu puisque Anne Franck n'est toujours pas... Enfin le journal d'Anne Franck n'est toujours pas rentré dans le domaine public autant sur le boléro de Ravel même si des ayants droit se sont manifestés il est acté que le boléro de Ravel est bien entré dans le domaine public. Bon il manque toujours un enregistrement actuel et bien sonorisé du boléro mais ça va finir par arriver et je vous ai juste mis là ce petit documentaire qui est sur le site de l'INA qui est découpé en neuf volets qui est vraiment étonnant et qui illustre bien tous les travers et tous les empêchements et aussi toute la malhonnêteté intellectuelle d'un certain nombre de personnes puisque pour Ravel on a carrément été par le... on a franchi l'étape du montage de société écran pour empêcher de retrouver et pour permettre de perpétuer comme ça un certain nombre de blocages autour de l'oeuvre. Donc voilà c'est sur le site de l'INA c'est très bien fait c'est pas très long et ça illustre parfaitement toutes ces logiques d'enclosures autour des communs de la connaissance. Voilà et puis il y a évidemment des adversaires donc des adversaires c'est pas des ennemis c'est des adversaires qui sont un certain nombre de lobbies un certain nombre d'ayants droit qui même s'ils étaient réglo effectivement n'en seraient pas moins puissants notamment en termes d'écoute de capacité d'influence sur le politique qui normalement devrait être quand même un petit peu le premier et le dernier régulateur de ces questions là et puis ces ayants droit ou ces adversaires là effectivement n'hésitent pas à rentrer dans des logiques d'intimidation là je vous ai mis un petit extrait quand j'avais publié quand j'avais annoncé mon intention de publier le journal d'Anne Franck dans sa version néerlandaise au 1er janvier j'avais reçu une lettre de l'avocat du fonds Anne Franck qui me donc 5 jours avant le 1er janvier qui m'intimait un certain nombre de choses à faire il fallait que je m'excuse publiquement dans les médias que je produise des preuves que je m'étais excusé publiquement dans les médias etc donc il y a 5 items comme ça et si je faisais pas ça dans les 5 jours je devais payer par jour 1000 euros et par item non accompli voilà donc évidemment cette lettre n'a aucune valeur légale puisqu'il n'y a pas de procès puisqu'on était avant le machin mais enfin je vous assure que quand vous recevez ça au petit déjeuner le matin quand même votre chocolatine ou votre pain au chocolat a un petit peu de mal à passer voilà après ça passe bien on en reprend même une deuxième pour fêter ça une fois qu'on a compris que ça servait à rien donc voilà tout ça pour dire que ces questions de bien communs évidemment c'est souvent un petit peu un petit peu tendu et problématique et du coup je reviens à ma première question face à tout ça finalement qu'est-ce qu'on peut faire à part rentrer dans l'illégalité et puis dire voilà il y a une loi 70 ans moi j'estime que la loi est passée donc hop je diffuse le journal d'Annefranc il y en a d'autres qui l'ont fait qui sont allés au-delà d'un certain nombre de lois là je vous ai mis l'exemple aussi emblématique d'Aaron Swartz qui avait effectivement mis en accès à un certain nombre d'articles qu'il était allé piquer sur différents serveurs d'éditeurs scientifiques donc on pourrait se dire ben non finalement on est un peu obligé de rentrer dans l'illégalité et du coup deuxième question est-ce que c'est vraiment le travail sur la fiche de poste d'un bibliothécaire il y a marqué à un moment donné il va falloir que tu rentres dans l'illégalité donc ça a priori non même si on pourrait discuter mais en tout cas il y a une chose qui est sûre c'est que vous êtes au centre de cet écosystème d'appropriation mais dans le bon sens du terme de diffusion en tout cas des communs de la connaissance et que donc si vous ne faites pas d'une certaine manière le boulot ben je sais pas trop qui c'est qui va être en capacité de le faire alors il y a des bibliothécaires évidemment qui le font qu'ils en soient ici remerciés il y a des il y a des universitaires qui le font là il y a eu le lancement par cette jeune femme de la plateforme C-Hub qui est aujourd'hui la plus grosse bibliothèque phantom puisque ça s'appelle comme ça d'articles scientifiques mais voilà je crois que les bibliothèques dans ce jeu là ont un rôle absolument central à jouer donc finalement la vraie question que je voulais vous poser aujourd'hui c'était la suivante est-ce qu'il est aujourd'hui encore possible d'être un alors rappeler ça comme vous voulez travailleur médiateur de la connaissance ou plus simplement bibliothécaire ou médiathécaire sans être un militant du libre accès je dis bien un militant pas simplement quelqu'un qui aime bien ça et qui y croit mais sans vraiment porter un projet militant autour de ça alors quand j'étais plus jeune et que j'avais des cheveux comme le jeune homme à l'écran ici je pensais que oui c'était possible parce qu'à l'époque c'était il y a une quinzaine d'années au niveau d'internet on en était encore à la déclaration d'indépendance du cyberespace c'est à dire il n'y a pas de loi ici peuple de l'esprit vos gouvernements n'ont pas de prise sur nous etc etc donc une utopie magnifique mais une utopie la puissance publique jouait en partie son rôle c'est à dire qu'il était en rôle de régulateur et on avait des équilibres économiques qui étaient plutôt des déséquilibres mais enfin qui étaient on va dire raisonnablement raisonnablement distendus 15 ans plus tard ou 20 ans plus tard il me semble que la réponse à la question que je posais par contre est clairement non non parce que à mon avis toujours mais il y a un débat après j'espère qu'on pourra débattre la puissance publique a effectivement lâché l'affaire pas qu'en France d'ailleurs au niveau européen aussi bonjour Siri ou Google je sais pas d'ailleurs ou Alexa donc la puissance publique a lâché l'affaire financièrement en partie mais surtout et c'est ça qui est le plus grave j'en parlais tout à l'heure législativement et politiquement on l'a vu avec les débats autour de la création d'un dépôt légal pour le livre numérique on l'a vu avec le refus d'une définition positive du domaine public deuxième point les équilibres économiques aujourd'hui sont totalement distendus et sont à sens unique et puis surtout le numérique qui est toujours porteur de cette promesse et d'un certain nombre d'utopies puis aussi d'outils qui permettent de faciliter cet accès aux connaissances le numérique a fracturé un certain nombre d'équilibres et puis surtout malheureusement il a un certain nombre de gens ont fait en sorte qu'il aggrave et qu'il légitime la plupart des déséquilibres je pense notamment à la position systématique de nos meilleurs amis qui sont les DRM ou un certain nombre de modèles d'abonnement aussi auxquels les bibliothèques sont trop souvent obligées de se soumettre au sens littéral du terme et ça fait que derrière il y a tout un contexte où on a un certain nombre de gens qui il y a quelques années auraient peut-être eu un discours politiquement plus pondéré et qui aujourd'hui n'hésitent plus à lâcher les chiens je fais référence aux dernières déclarations d'Arnaud Noury notamment sur la question des exceptions et sur les dangereux délinquants que sont les bibliothèques déclarations auxquelles l'ABF avait d'ailleurs répondu par un très joli et très senti et très mesuré communiqué voilà alors concrètement puisqu'on est quand même là aussi un petit peu pour essayer d'avancer comment est-ce qu'on peut faire pour compenser tous ces déséquilibres aujourd'hui autour des biens communs à mon avis du point de vue de ces structures ou de ces environnements que sont les bibliothèques les médiathèques les lieux de savoirs en général parce que j'inclus aussi l'université et puis d'autres choses il y a trois communs à défendre et qui ont toute leur place notamment en bibliothèque alors ce que j'appelle je vais définir ça rapidement un commun de droit un commun de vie au sens de vie privée et un commun de métier sur le commun de droit c'est à dire en gros sur les aspects juridiques du droit d'auteur il me semble que le rôle des bibliothèques tourne autour de trois axes d'abord un axe de pédagogie c'est à dire il faut expliquer aux usagers quels sont pas uniquement ce qu'est le droit d'auteur mais quels sont leurs droits de lecteur alors nous on avait à la Roche-sur-Yon avec sous l'impulsion toujours féconde de Sylvain Mercier de Lionel Morel et avec la complicité de la bibliothèque de Nantes et plus particulièrement de la BU de la Roche-sur-Yon on avait lancé en 2012 une copie partie c'est à dire la possibilité pour les gens de venir et de copier librement dans le cadre du droit à la copie privée qui avait plutôt bien marché même très bien marché et pour laquelle on avait surtout été non pas étonné puisqu'on l'espérait mais en tout cas un petit peu étonné quand même de voir à quel point les gens un étaient ignorants de leurs propres droits et deux surtout à quel point ils étaient contents qu'on les leur explique voilà deuxième point c'est une question effectivement de volonté alors la volonté c'est comme pour arrêter de fumer ça ne suffit pas toujours mais en tout cas une volonté de lutter contre tous ces DRM techniques qui sont installés sur la plupart des offres alors évidemment on parlait tout à l'heure des problématiques d'échelle ça ne peut pas se faire tout seul dans son coin mais voilà il y a la métaphore du colibri qui fait que petit à petit si chacun fait sa part on finit par y arriver puis il y a déjà un certain nombre de bibliothécaires qui sont mobilisés heureusement contre ça et puis la troisième chose c'est une question d'égalité c'est à dire il y a eu un article récemment de l'association Communia qui disait il est temps de passer de l'harmonisation du droit d'auteur à l'unification c'est à dire c'est aujourd'hui un plus tolérable et deux plus du tout compréhensible et trois surtout plus du tout viable que d'avoir ce petit signe là cette espèce de si vous êtes au Canada c'est dans le domaine public si vous êtes en France ça n'allait pas pourtant il est français etc etc donc il y a plein d'oeuvres il y a eu Anne-Franck il y a le petit prince il y en a plein d'autres mais voilà là dessus il faut à tout prix trouver les moyens mais là c'est pas là on en revient au rôle du politique mais il faut arriver à passer à une étape d'unification alors le deuxième commun qui moi vraiment me semble absolument fondamental c'est autour de la question de la vie privée il y a pour moi un acte fondateur de nos sociétés démocratiques qui est la confidentialité de l'acte de lecture et cette confidentialité de l'acte de lecture qui se décline différemment on la retrouve évidemment en partie au travers des interrogations et des débats aujourd'hui sur la question de privacy ou de droit à la vie privée et de ce côté là donc il y a un certain nombre de projets qui commencent à émerger notamment celui-là le Library Freedom Project où des bibliothèques ont passé un partenariat en fait avec le réseau Autor qui permet de surfer anonymement sur le web pour faire simple et où les bibliothèques sont connectées à ces nœuds du réseau Autor et proposent un accès à tous leurs utilisateurs qui est donc respectueux effectivement de la vie privée sans capture de données avec un anonymat garanti et il me semble que l'articulation de ces deux problématiques on voit bien que ces questions de privacy prennent aujourd'hui un enjeu dans nos sociétés au-delà même des bibliothèques qui est absolument considérable et derrière il me semble là aussi que ça mobilise vraiment cette idée de l'importance de l'idée d'une confidentialité de l'acte de lecture tout ça se décline évidemment autour de la mise à disposition de livres numériques par exemple qui soient non traçables et où on puisse avoir un accès un accès anonyme voilà et puis le dernier commun c'est voilà c'est la photo que j'ai au-dessus de mon lit dans ma chambre parce que chaque fois qu'on la montre on se fait taper dessus cette photo là c'est une dame qui l'avait montré je crois une première fois dans un congrès je ne sais plus lequel et puis les gens n'avaient pas du tout aimé et enfin un certain nombre de gens enfin bref voilà le troisième commun c'est le commun de ce que j'appelle le commun de métier c'est à dire effectivement alors l'échelle des BU mais pas uniquement défendre militer vraiment pour arriver à basculer la production de connaissances dans un régime qui soit un régime d'open access immédiat et non discutable pas avec des embargos moisis de 6 mois ou un an non non tout de suite c'est de la recherche publique financée sur fonds publics il faut que ce soit tout simplement publiquement accessible immédiatement c'est pas plus compliqué que ça voilà alors moi ce que je crois c'est que j'aime bien la tête de ce coach c'est que si on arrive à faire tout ça petit à petit tout ensemble progressivement il ne s'agit pas d'un grand soir révolutionnaire mais d'idées qui avancent doucement si on arrive à faire tout ça c'est peut-être le meilleur moyen pour éviter qu'un jour il n'y ait plus que des singes dans la bibliothèque en disant ça je fais référence à une citation de Michel Serres qui c'était dans une interview à Libé autour de son bouquin qui s'appelait la petite poussette la génération mutante disait la chose suivante on a construit la grande bibliothèque au moment où on a inventé internet ces grandes tours sur la scène me font penser à l'observatoire qui avait fait construire les marajas à côté de Delhi alors que Galilée exactement à la même époque mettait au point la lunette astronomique aujourd'hui il n'y a que des singes dans l'observatoire indien un jour il n'y aura plus que des singes à la grande bibliothèque ce qui est une vision légèrement pessimiste des choses mais à mon avis pas totalement infondée et pas si dramatique que ça on pourra y revenir tout à l'heure si vous avez des questions d'autant qu'il risque d'y avoir effectivement des singes et des robots voilà puisque vous avez peut-être vu j'ai vu ça sur Archimac je crois hier ou avant-hier un nouveau robot c'est dans les bibliothèques à Taïwan je crois qui se balade il a un nom super bizarre que je n'ai pas retenu il se balade dans les rayons et en fait il scanne les codes RFID donc il détecte les ouvrages mal rangés les ouvrages manquants etc puis le matin il vous fait votre petit rapport et donc vous avez juste à aller remettre à la bonne place et pas à vous retaper tous les rayonnages ce qui est très bien parce que ça libère du temps pour faire autre chose par exemple des actions de promotion autour des biens communs voilà alors je crois aussi que faire tout ça c'est effectivement un petit peu du militantisme mais pas que c'est pas tellement la question de savoir si c'est légal ou illégal c'est pas non plus une question de prosélytisme c'est d'abord une question politique et je crois que les bibliothécaires doivent faire y compris dans l'exercice de leur devoir de réserve un petit peu de politique c'est loin d'être d'être incompatible voilà d'autant que l'histoire des bibliothèques ça a toujours été finalement quand même une histoire un petit peu voire éminemment politique avec un certain nombre d'éléments de violence il faut se rappeler que la première bibliothèque fondatrice celle d'Alexandrie elle s'est pas construite au pays de Ouïoui et que les gens n'étaient pas toujours d'accord pour que on fasse des copies des oeuvres qui arrivaient par bateau ou par navire donc il y a des bibliothèques construites sur des modes guerriers et confiscatoires une histoire politique aussi des bibliothèques avec tout ce que ça peut comporter de résistance alors résistance je vous refais pas l'histoire des bibliothèques ou des mairies d'extrême droite qui ont d'abord commencé par s'attaquer effectivement aux bibliothèques je vous rappelle à peine avec cette belle image résistance à la bêtise donc avec l'épisode fameux de Jean-François Copé qui trouvait scandaleux qu'un livre pour enfants représente une maîtresse c'est un banquier tout nu ce qui certainement renvoyait à un problème d'ordre psychanalytique qui n'est toujours pas réglé mais ça c'est autre chose donc puisque effectivement le thème de ce congrès ça m'a pas échappé c'est l'innovation et bien ça m'a pas échappé non plus je doute pas que vous le faites au quotidien donc innovons mais l'innovation n'innovons pas que de manière technologique donc innovation sociale oui innovation territoriale oui innovation technologique bien sûr aussi mais je crois que c'est d'abord politiquement qu'il faut innover et je crois que politiquement il est possible aujourd'hui d'innover sur les questions de gouvernance avec quelques exemples il y en a d'autres que j'ai mentionné ici donc avec des nouveaux modes de gouvernance construits autour de ces notions de bien commun avec des nouveaux modes de gouvernance qui permettent aux gens de garder le contrôle finalement sur leur vie privée et publique avec le partenariat autour du réseau TOR innovons sur les questions de propriété donc là c'est presque ce qu'il y a de plus facile à faire puisque là on a des outils à notre disposition qui sont aujourd'hui quand même assez connus reconnus efficaces je pense notamment à ce qu'on appelle l'open access en général aux ressources éducatives libres aux licences créatives communes etc innovons sur les logiques de production aussi donc mettons en place participons amenons et incitons nos usagers que ce soit des étudiants des chercheurs ou d'autres d'ailleurs à déposer dans des archives institutionnelles etc et puis faisons de la recommandation pour ces bibliothèques fantômes j'ai terminé pour ces bibliothèques fantômes mettons-les en avant puisqu'elles sont à mon avis le seul plan B disponible aujourd'hui et le plus intéressant et puis voilà pour terminer par une note d'optimisme juste vous dire que du haut de ma toute petite expérience autour des quelques coups de pieds de l'âme que j'ai essayé de donner sur différents sujets en général ça se passe plutôt bien parce que chaque fois qu'on croit que ça va être très compliqué à mettre en place en fait ça se met en place de manière relativement simple chaque fois qu'on croit que ça va pas intéresser les gens ce que je vous disais tout à l'heure autour de la copie partie en fait il se trouve que les gens ça les passionne et puis chaque fois qu'on croit alors je suis pas très sûr de cette dernière phrase donc mais chaque fois qu'on croit qu'on risque quelque chose en fait on ne risque pas grand chose puisque je suis là aujourd'hui donc je suis pas en prison j'ai pas payé d'amende je suis pas ruiné donc je passerai pas faire la quête à la fin de cette présentation donc finalement voilà il est possible de faire avancer les choses sans forcément et sans pour autant se mettre soi-même en danger voilà je vous remercie de votre attention merci Olivier pour cette présentation globale donc vous feriez un bon numéro 10 c'est la bourg james s'en va à l'ASM donc voilà pour envoyer les ballons loin et dans les coins voilà maintenant on va passer à des expériences plus pratiques et pour autant tout aussi intéressantes c'est parti bonjour à tous alors moi effectivement que ce soit dans mon activité professionnelle donc de formatrice aux outils numériques accompagnement de projets ou personnel avec mes différents engagements associatifs je suis assez engagée autour des biens communs et de la diffusion de la connaissance mais en fait comme monsieur Jourdain je me suis rendu compte que ça faisait des années que je faisais des biens communs sans le savoir donc j'aimerais vous raconter aujourd'hui trois expériences qui mettent en scène des communs de la connaissance de façon différente et qui peuvent être mises en place en bibliothèque alors le premier c'est autour de Wikipédia on en parlait tout à l'heure et pour rappeler très rapidement comment fonctionne Wikipédia je vais pas vous apprendre à quoi ça ressemble vous y êtes déjà tous allés mais simplement pour rappeler que Wikipédia est construite et rédigée par un ensemble de personnes tous bénévoles qui travaillent à plusieurs sur la rédaction des différents articles bien sûr mais également sur leur organisation il y a tout un système qu'on voit pas forcément quand on consulte simplement les articles de tri de classification les Wikipédiens sont un peu comme les bibliothécaires en fait ils aiment bien ranger ils aiment bien classer ils aiment bien qu'on puisse retrouver rapidement une information ou un article et puis il y a également au delà du contenu texte également l'illustration de tous ces articles sur des contenus sur Wikipédia puisque on y trouve également des schémas des images des vidéos qui ont tous le point commun que ce soit les textes ou les illustrations d'être publiés sous licence livre donc la licence créative commune dont on parlait tout à l'heure qui permet le libre partage et la libre diffusion des contenus de Wikipédia puisque tout un chacun peut les reprendre les repartager les modifier y compris à des usages commerciaux voilà c'est une licence qui est prévue pour être extrêmement ouverte et qui permet de partager le plus largement possible toute cette connaissance qui a été donc construite par un ensemble de personnes depuis tous les coins du monde puisque Wikipédia existe dans plein plein de langues différentes plus de 280 si je ne m'abuse et n'est pas du tout classée enfin séparée par pays mais bien par langue c'est à dire que sur la Wikipédia en français peuvent y contribuer autant des personnes vivant en France bien sûr qu'au Québec en Suisse ou n'importe quel pays du monde finalement si ce n'est les quelques pays du monde qui censurent le net et qui bloquent Wikipédia voilà donc c'est vraiment aujourd'hui je pense une des plus grosses bases de connaissances qu'on peut trouver sur le web et qui a cette particularité d'avoir vraiment été construite par un ensemble de personnes qui à la base n'avaient que pour objectif de diffuser de la connaissance de la connaissance qu'ils ont trouvée ailleurs en plus puisque pour contribuer sur Wikipédia pour ajouter des informations on essaye le plus possible de se baser sur des sources sur des sources existantes sur des sources qui ont été publiées par ailleurs et c'est là et j'y reviendrai où la bibliothèque peut être un support très utile pour des personnes qui souhaitent participer à Wikipédia donc les contenus qu'on trouve sur Wikipédia c'est un bien commun c'est un bien commun virtuel bien sûr immatériel même si on peut imprimer Wikipédia et ça a d'ailleurs vous pouvez trouver sur Wikipédia une infographie qui montre en temps réel combien de places ça prendrait si on en imprimait des livres au format classique dans des étagères classiques et ça commence à faire vraiment beaucoup donc ce sont des contenus diffusés sous licence libre et Wikipédia c'est aussi une communauté de personnes qui travaillent ensemble sur ces contenus là donc on rejoint bien la définition du bien commun alors comment une bibliothèque peut soutenir cette création commune de diffusion de la connaissance ça peut être tout simplement dans un premier temps en accueillant les bénévoles les contributeurs de Wikipédia et en leur proposant des ressources pour justement essayer d'améliorer les articles de se baser sur des sources pertinentes c'est ce que font probablement déjà certains Wikipédiens dans votre bibliothèque ils ne vous ont pas demandé votre avis certainement qu'ils utilisent vos documents pour améliorer des articles mais ça peut être fait de façon beaucoup plus proactive en leur proposant de venir dans la bibliothèque et d'améliorer des articles sur par exemple l'histoire de la commune dans laquelle vous vous trouvez ou des événements en particulier ou des sujets qui n'ont finalement rien à voir mais vous disposez des ressources sur ces sujets là pour pouvoir améliorer les contenus de Wikipédia ça peut aussi prendre la forme de puisque comme je vous disais il n'y a pas que du texte il y a aussi des illustrations d'ateliers de photos ou pour faire des schémas sur un sujet en particulier ça peut être plein plein de choses pour inciter vos usagers à produire ensemble des connaissances communes qui seront ensuite partagées librement librement diffusables ça peut être également l'idée de sensibiliser tout simplement pour commencer vos publics à ce que c'est Wikipédia à qu'est-ce qu'on y trouve à qu'est-ce qu'on peut faire ou pas avec et dessus pourquoi pas organiser des ateliers d'initiation de contribution des choses comme ça c'est des événements qui se déroulent très régulièrement dans les bibliothèques de Rennes par exemple où on essaye d'accueillir à la fois des wikipédiens déjà super productifs qui font des journées entières sur une thématique donnée les églises du département d'Ile-et-Vienne par exemple et à fond pendant une journée ils profitent des ressources de la bibliothèque pour améliorer les articles ou alors des ateliers plus de sensibilisation où on essaye de faire découvrir à des personnes qui n'y connaissent rien comment fonctionne Wikipédia et comment eux à leur niveau et notamment en utilisant les ressources de la bibliothèque ils peuvent y participer un autre projet qui finalement produit des biens communs là on est plus dans la génération ensemble d'une grosse base de données d'idées autour de ce que pourrait être la bibliothèque de demain puisqu'il s'agit de Biblioreomics c'est un projet qui a été créé avec quelques bibliothécaires pareil autour de Rennes mais qui a rapidement essaimé à plein d'endroits différents Biblioreomics c'est donc l'idée d'essayer de réfléchir à qu'est-ce que pourrait être la bibliothèque de demain qu'est-ce qui pourrait s'y passer quel service on pourrait proposer et cela à la fois avec des bibliothécaires mais aussi et surtout avec des usagers de la bibliothèque et des personnes qui apportent d'autres connaissances d'autres compétences pour réfléchir tous ensemble et dans un premier temps lors d'un événement Biblioreomics on produit un tas d'idées vraiment beaucoup et on ne cherche pas d'ailleurs à juger si elles sont bonnes ou pas on en produit juste plein sur des post-it ça fait des grands murs de post-it dans les salles c'est très joli mais en plus l'idée c'est ensuite d'en sélectionner quelques-uns et de travailler de façon plus approfondie sur un projet et on voit qu'en une journée on arrive déjà à produire plein plein de choses très sympathiques sur qu'est-ce qui pourrait se passer dans la bibliothèque et dès le démarrage de ce projet Biblioreomics on a voulu mais comme son grand frère Muséomics dont on s'est beaucoup inspiré que les contenus produits lors de ces événements-là soient diffusés pour tous soient disponibles à tous on n'était pas du tout dans l'idée d'avoir des super des super idées des super projets et ensuite de les breveter de ne donner accès qu'à un certain petit groupe de personnes qui pourraient avoir accès à ces idées vraiment c'était pas le but donc si vous allez sur le site web de Biblioreomics vous allez trouver non seulement l'ensemble des projets qui ont été réalisés jusque-là avec ce qu'on appelle la documentation donc il y a une partie très importante sur les projets qu'ils soient innovants ou pas d'ailleurs c'est-à-dire l'idée de raconter ce qu'on a fait comment on l'a fait comment on a pour comment on a qu'on veut mettre en oeuvre ce projet par exemple d'y ajouter des informations des ressources extérieures des photos de ce qui a été produit bref vous allez pouvoir trouver tout ça qui a été conçu directement à chaque fois par les participants du Biblioreomics mais vous allez trouver également la documentation du projet Biblioreomics lui-même c'est-à-dire comment ça se déroule comment à votre tour vous pouvez l'organiser on a souhaité vraiment ouvrir le plus possible et l'ensemble de ces contenus donc sont également sous Creative Commons puisque on a vraiment dans l'idée que l'innovation c'est avant tout des idées qui se partagent si chacun garde ses idées pour soi dans son coin jalousement on va avoir des difficultés à avancer et cette base de données de projets Biblioreomics qui s'enrichit de plus en plus elle n'est pas du tout réservée à des personnes qui ont participé à ce type d'événement mais bien à tout un chacun à vous si vous avez envie d'aller vous inspirer de 2-3 projets délirants qui ont été conçus pendant des Biblioreomics c'est fait pour et on essaye donc d'enrichir le plus possible cette grande base commune d'idées de trucs chouettes qui pourraient être faits en bibliothèque et d'ailleurs si vous en avez à votre tour ou si vous organisez un événement de type Biblioreomics dans votre bibliothèque il ne faut surtout pas hésiter à venir mettre en commun également tous ces projets-là toutes ces idées et enfin le troisième projet dont je voulais vous parler c'est quelque chose qui est un petit peu plus destiné aux professionnels mais pas que je vais vous parler des réseaux DOC donc ce sont les collègues de Brest qui ont commencé en 2012 maintenant donc il y a 4 ans à essayer de monter un réseau informel de bibliothécaires de documentalistes de personnes de façon plus générale qui travaillent dans les domaines de la culture de la diffusion de l'information et plein d'autres choses pour se rencontrer ensemble et échanger tout simplement autour de problématiques qu'elles soient directement liées au métier donc des fois des problématiques hyper professionnelles à des choses beaucoup plus larges sur notamment sur l'innovation sur le numérique puisque ce sont des sujets qui questionnent beaucoup les collègues et de faire ça un petit peu en dehors de ce qui existait déjà tout simplement et d'être plutôt dans cette idée de partage de la connaissance et de on se rassemble autour d'un sujet on n'est pas forcément ni les uns ni les autres des experts mais l'idée c'est de dialoguer ensemble d'essayer de proposer des réponses à nos questions ou tout simplement de faire des listes de choses qu'on aime bien et puis surtout de diffuser par la suite tout ça à d'autres personnes qui pourraient être intéressées alors depuis cette idée de doc réseau doc c'est un petit peu élargi puisque deux ans plus tard on a lancé à notre tour AREN le réseau doc AREN qui fait un petit peu la même chose qui fait des ateliers des rencontres des apéros avec des thématiques ou non rassemblant des gens assez divers et on essaye le mieux possible d'en faire ensuite des comptes rendus pour essayer de faire en sorte que tous les trucs chouettes qui ont été dits qui ont été partagés entre les différents participants pendant les rencontres doc AREN soient accessibles à d'autres et puis plus récemment il y a donc les collègues de Paris et d'Ile-de-France qui ont lancé à leur tour leur réseau et qui documentent très très bien vous pourrez aller voir je vous invite à aller voir à chaque fois pour chacun de ces réseaux il y a un site web ça c'était le site de Bibliobis que je vous invite à aller voir dans la colonne de gauche vous trouverez l'ensemble des projets comme je vous disais qui ont été documentés ça va aller à quoi ressemble le site web de Docaren par exemple sur lequel on trouve les thématiques des prochaines rencontres on va pas mal parler de l'objet Bibliobox et de ce qu'on peut faire avec donc là ça va être vraiment des éléments détaillés sur lesquels chacun va pouvoir partager un petit peu ses expériences et apprendre comment fabriquer une Bibliobox et puis voilà par exemple sur le blog de Doc à Paris à chaque fois ils font des super comptes rendus de tout ce qu'ils font que ce soit des visites de lieux ou des voilà par exemple un événement sur la vie privée justement et les différents outils qu'on peut utiliser voilà et donc il y a plein de manières différentes au final de diffuser de diffuser ces contenus sous licence libre en bien commun il y a bien sûr le web avec les différents outils qui permet de mettre en ligne mais on peut aussi envisager d'autres d'autres supports j'y pense puisqu'on parlait de Bibliobox tout de suite ça peut être tout à fait des accès en direct dans la bibliothèque ça peut être en dehors du web ça peut être énormément de choses mais le principal c'est d'essayer de faire en sorte que les contenus qui ont été produits dans la bibliothèque ou non par différentes personnes qui forment qui finissent par former une communauté puissent être mises à disposition en accès libre afin que d'autres personnes en profitent je m'arrête pour là tout de suite mais si vous avez des questions bien sûr il ne faudra pas hésiter merci Léa pour cet exposé concret sur des mises en commun je vais passer maintenant la parole à Rodolphe sur un projet auvergnat bonjour donc on va je vais vous parler du projet qui n'est pas encore un projet en soi mais qui est en cours de de formalisation on va dire de Creative Box et je vais essayer de vous raconter un petit peu l'idée le cheminement qui a lieu qui a toujours lieu qui a commencé donc il y a un certain temps et comment on est parti d'une idée et comment on essaye d'en faire un modèle en fait de projet qui est commun alors oui avertissement je ne suis pas bibliothécaire comme tu disais Fabrice tout à l'heure je viens du Transfo qui est une agence de développement culturel régional qui a la spécificité de travailler à la fois sur le spectacle vivant et le livre et la lecture dans la plupart des régions françaises en général ce sont deux agences qui sont bien distinctes donc on dit souvent on parle beaucoup de travail sur la transversalité c'est quelque chose qu'on pratique depuis une dizaine d'années quotidiennement et donc je suis sur un poste de chargé ou chef de projet numérique depuis un poste qui a été une création donc il y a deux ans et je m'occupe aussi par ailleurs de la communication alors comme je le disais c'est un peu une histoire parce que tout est parti d'une demande de la région Auvergne c'était encore la région Auvergne à l'époque qui cherchait des idées de projets culturels innovants avec à la clé des financements derrière et pour lesquels on avait mis en place on va dire un groupe de travail de réflexion avec plusieurs acteurs locaux qui amenait des idées de projets et on avait dans ce groupe de travail Renaud Ayout de la médiathèque départementale du Puy-de-Dôme mais par ailleurs de la BF Auvergne qui est arrivé avec cette idée avec en une page l'idée de Creative Box si je suis là aujourd'hui c'est que le projet n'a pas été retenu mais malgré tout il a suscité au moins chez nous un intérêt et avec une autre agence qui est la RAD en Rhône-Alpes il y a eu des discussions au deuxième trimestre de l'année dernière autour de cette idée de ce projet et de comment on pourrait le mettre en oeuvre tout en se rendant compte tout de suite qu'en fait on n'avait pas les ressources on n'avait pas le temps nécessaire pour travailler sur un projet qui peut être tout à fait local mais qui peut aussi être de grande ampleur et mettre en branle tout un réseau voilà donc comment on fait la proposition qu'on a faite pour le coup c'est de travailler en projet tutoré avec l'université Blaise Pascal et de soumettre ce projet là à des étudiants pour justement commencer à modéliser les choses et le travail qui aboutit en premier trimestre 2016 où ils ont publié leurs résultats et fait leur soutenance on ne voit pas tout à fait le bas alors le point de départ est relativement simple une creative box c'est une library box à laquelle qu'on va coupler avec un principe de résidence artistique en l'occurrence en médiathèque ou en bibliothèque donc c'est l'idée de mettre par ce dispositif par ce projet là à la fois de la création et à la fois de la diffusion et de donc d'augmenter d'une certaine manière le concept de library box donc c'est un petit objet c'est un petit routeur je pense que vous devez connaître normalement d'après les résultats qu'on avait eu sur les questionnaires à peu près les trois quarts des bibliothécaires connaissent ce type de projet c'est un petit routeur c'est quelque chose qui coûte une trentaine d'euros donc en soi le matériel n'est pas théoriquement n'est pas un frein c'est une cinquantaine d'euros pour créer sa box et en faire ce qu'on veut donc les protagonistes parce que ça a été un travail de réflexion qui était commun pour le coup donc il y a cinq étudiants en L3 gestion des ressources documentaires du département des métiers de la culture de l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand d'ailleurs deux d'entre eux seront là juste après à 16h si vous voulez en discuter avec eux donc deux tuteurs dont moi et trois discutants enfin des personnes qu'on a rencontrées pendant notre réflexion donc à nouveau Renaud Ayout Pauline Loxerrois du Grand Clermont qui travaille sur des résidences pour le coup artistique et Pauline Beneteau qui elle-même a un projet de alors je ne sais pas si c'est une library box ou une pirate box ou peut-être un peu entre les deux une raspberry là voilà Pauline merci donc la démarche c'était d'évaluer la faisabilité de ce type de projet et de cerner à partir de trois questionnaires un peu d'avoir du quantitatif Rudeau trois questionnaires qui visaient le public le grand public aussi large puisse-t-il être cibler des bibliothécaires et aussi cibler forcément des artistes et des créateurs et à partir des attentes des uns et des autres voir ce qui peut faire sens commun et il y a aussi eu des entretiens individuels entre les étudiants et plusieurs porteurs de bibliobox donc à Lyon à Montpellier à Nîmes et à Aulnay-sous-Bois donc c'était à la fois de travailler un peu sur du quantitatif et du qualitatif les box je vais vite passer dessus donc ça existe déjà depuis un certain temps en bibliothèque c'est déployé c'est testé parfois ça n'aboutit pas forcément ce dont on parle souvent quand on parle de box c'est surtout des contenus le fait que ça soit du Creative Commons que ça soit de la libre diffusion et donc ce qu'on a cherché à comprendre c'est qu'est-ce qui marche et pourquoi un petit mot aussi sur les résidences artistiques parce que c'est quelque chose où vous n'êtes pas forcément je ne sais pas si c'est à l'aise le mot mais qui est très courant dans le spectacle vivant c'est quelque chose qui a pris son essor dans les années 80 donc c'était une certaine une époque un peu bénie pour la culture et chaque résidence aujourd'hui c'est à chaque fois un cas particulier c'est à dire que c'est en lien avec un territoire c'est en lien avec une équipe qui porte la résidence avec des esthétiques avec aussi des conditions c'est à dire est-ce qu'on est rémunéré quelle est la durée de la résidence donc il y a énormément de modèles de résidence et ce qui est assez marquant c'est que souvent maintenant le propos d'une résidence artistique en tout cas dans les lieux que moi je peux connaître sur la région c'est le principe c'est vraiment de recréer du lien avec le public c'est quelque chose qui est très fort et qu'on entend systématiquement quand on va visiter des lieux de spectacle vivant c'est ce rapport au public qui est recréé à travers ce type de dispositif donc plutôt que de proposer une simple programmation de la diffuser c'est un autre moyen de toucher le public et souvent de le faire revenir dans des lieux qui sont pas forcément qui perdent un peu qui peuvent perdre du public et donc la question qu'on s'est posée est-ce que ce type de résidence c'est intégrable en médiathèque alors dans le détail on a parce que la creative box c'est toujours un peu c'est à la fois simple et compliqué à expliquer les étudiants ont fait ce schéma pour expliquer en quoi ça diffère d'une d'une bbobox en posant un peu les choses en fait il y a une personne une entité qui rentre dans ce dispositif un peu circulaire c'est l'artiste qui rentre dans ce dispositif et qui se retrouve entre l'usager et le prescripteur alors le prescripteur en l'occurrence c'est le médiathèquer j'ai pas détaillé ce qui est assez important c'est le principe d'animation mais ça j'y reviendrai parce que sans animation déjà les bbobox c'est je pense difficile tu pourras peut-être en parler et même chose pour la creative box c'est à dire que ça soit une résidence artistique sans animation sans rencontre avec les populations ou autre c'est toujours un peu compliqué ou ça risque d'être stéril là on est un peu sur du macro parce que c'est une étude qui a été publiée tout récemment encore une fois ça concerne le spectacle vivant mais il y a des choses que vous avez je pense de plus en plus à travers les animations qui sont menées en médiathèque en commun sur la consommation entre les biens culturels et immatériels c'est que ce public qu'on dit connecté il attend de plus en plus et de plus en plus habitué à du gratuit à de l'universel dans le sens où on peut se l'approprier le communiquer en devenir référent et en temps réel et aussi il y a une largeur de l'offre et un renouvellement constant qui sont un fort levier de succès pour ce qui est immatériel et que la notion de confort est aussi assez importante donc ça c'est quand on prend un peu de recul sur le public c'est des attentes qu'on retrouve qui sont assez intéressantes à retranscrire je pense dans votre environnement j'accélère les résultats significatifs sur le questionnaire public c'est que donc on a touché plutôt des femmes on avait beaucoup de jeunes qui ont répondu c'est un questionnaire qui était en ligne donc les deux tiers qui fréquentaient déjà des bibliothèques et donc 86% qui sont intéressés par le projet tel qu'il était décrit avec le schéma 73% qui sont très intéressés pour découvrir des artistes locaux ou émergents autour de chez eux et 72% qui ont besoin d'animation autour du projet pour pouvoir y adhérer sur la partie bibliothécaire donc 90% d'intérêt pour le projet on a le même pourcentage d'intérêt pour les artistes locaux et émergents qui peuvent être autour de votre lieu donc comme je disais près de 2 sur 3 qui connaissent déjà le principe de billet au box là où ça devient peut-être intéressant je ne sais pas pour vous c'est que presque 1 sur 2 considèrent que ça donne lieu à une fiche de poste de travailler sur un projet comme celui-ci et que le renouvellement mensuel est pour eux de leur point de vue un bon rythme de travail sur les contenus et enfin sur les artistes alors là on a un panel qui était beaucoup plus réduit on avait une vingtaine de personnes qui ont répondu dont principalement des jeunes qui sont forcément de fait fortement intéressés par la résidence qui sont aussi intéressés par le principe d'animation mais il y a un peu plus de gênes par rapport au rapport direct avec le public certainement par rapport à justifier sa création c'est peut-être un peu des fois compliqué et donc 2 sur 3 qui sont plutôt favorables à la licence libre libre de diffusion on se rendra compte on s'est rendu compte aussi dans ce cheminement qu'ils sont favorables à la licence libre de diffusion mais ils n'ont pas forcément conscience de comment ça marche qu'est-ce que ça implique et après se pose très vite la question mais comment je vais me rémunérer comment je garde un contrôle sur mon oeuvre des choses assez assez communes en fait et donc les ingrédients ou enjeux qui ont été identifiés à travers ce travail c'est le choix du bon outil parce que les creative box effectivement ça peut donner lieu comme disait Pauline à l'utilisation d'un outil qui est un raspberry ça peut être juste un serveur c'est quelque chose qui doit être maîtrisé par la personne qui va le porter on en vient à la place du professionnel donc le prescripteur le médiathécaire qui a un rôle central et qui ne s'improvise pas le fait que travailler avec des partenariats et des structures externes c'est plutôt quelque chose qui est favorable et qui paraît intéressant pour les médiathécaires intéressés par ce type de projet enfin les artistes locaux et émergents ça on a déjà rapidement parlé et aussi la place de la médiation qui est centrale et donc les préconisations qu'ont tiré les étudiants donc c'est d'avoir quand même une plateforme commune pour qu'un projet ne reste pas strictement local et qu'il puisse aussi avoir une portée en l'occurrence sur le web et surtout mettre en réseau je pense les professionnels qui travaillent sur ce type de projet ça existe déjà avec Bibiobox notamment travailler sur l'animation sans animation ce type de projet n'a pas vraiment de déboucher a priori intégrer un créateur c'est quelque chose de très important de travailler avec les artistes d'avoir une personne dédiée en médiathèque sur ce sujet là de travailler sur une charte d'utilisation alors cette charte d'utilisation je ne vais pas rentrer dans le détail mais l'idée c'est de fournir un canevas mais pas d'avoir quelque chose qui soit très descendant et qui ne peut pas être modifié après c'est à chacun en fonction de ses spécificités de s'approprier ce document là et de créer sa propre charte de creative box et enfin ce qui est assez important les journées de formation en amont pour le médiathécaire que ce soit sur des problématiques techniques ou aussi ça peut être sur la question de connaissance du spectacle vivant les questions qui restent posées donc on a un public qui est toujours favorable c'est à dire entre le déclaratif et la pratique quel fossé on aura sachant qu'on a toujours cette compétition d'internet pour l'accès au contenu qui soit libre ou pas les bibliothécaires comment intégrer ce type de projet dans un agenda qui est déjà chargé comment monter soi-même comment cibler un projet de résidence comment produire soi-même des contenus pour documenter les résidences donc c'est une question de compétences réseaux et moyens j'ai presque fini enfin les artistes comment se rémunèrent ils comment ils gardent le contrôle sur leur oeuvre connaissance des licences libres des modèles économiques et les décideurs comment faire preuve de didactisme expliquer que ce projet a un intérêt qu'est-ce qu'il va y avoir comme retour sur investissement entre guillemets parce que c'est une compréhension qui n'est pas forcément évidente quelques petits points de détail installer une box ça ne s'improvise pas c'est à dire qu'on a fait deux tentatives les étudiants de leur côté qui s'est fini par un échec le renvoi de la box pour en acheter une autre et un deuxième avec un informaticien qui n'a pas réussi à l'installer donc je ne sais pas si on a un chat noir ou quoi ou qu'est-ce il y a aussi des questions d'accessibilité qui se posent par rapport au public par rapport au matériel avec lequel il vient en médiathèque on peut aller même très loin aussi sur tout ce qui est des questions d'interface est-ce que ça facilite ou pas l'accès et comment ça se matérialise en médiathèque parce que c'est un tout petit objet qui est invisible à moins qu'on cherche les connexions donc il y a des freins techniques qui ne sont pas à négliger la question de l'innovation on en reviendra peut-être après dans les questions c'était surtout une question peut-être de silo c'est à dire de s'inspirer de ce qui se fait dans le spectacle vivant ce que je voulais dire aussi que les contenus n'étaient pas forcément une fin en soi en fait dans cette idée dans ce dispositif c'était surtout toute la démarche qu'il y a autour et tout le lien qui peut se créer et que là on a un commun qui me semble encore plus intéressant et nos prochaines étapes donc faire un projet valise trouver des partenaires pour expérimenter trouver du financement aussi typiquement on pense au service numérique culturel innovant qui est un appel à projet du ministère de la culture et de la communication et enfin faire réseau et trouver un modèle économique parce que ça c'est une question qui revient systématiquement de la part des politiques notamment voilà on a eu donc trois expériences différentes on a eu l'universitaire avec son point de vue on va dire sa focale large et les avis aussi très tranchés on a eu la médiatrice du numérique avec ses expériences concrètes et enrichissantes et enfin le chef de projet numérique qui a mené à bien un projet innovant à la matière maintenant je propose de passer directement à la séance des questions alors y a-t-il des questions un deux un deux c'est du matériel c'est du matériel innovant c'est normal Eric Pichard bibliothèque des champs libres à Rennes sur la question des communs moi je voudrais juste signaler une initiative qui se développe dans plusieurs villes de France actuellement qui est celle de l'assemblée des communs c'est donc des personnes qui portent des projets en lien avec les biens communs qui se rencontrent actuellement et qui essayent d'établir à la fois une définition et aussi de trouver des moyens de gouvernance donc ça ce sont des initiatives à suivre et je pense que c'est très important pour les bibliothèques de ne pas juste regarder les communs d'un point de vue de ressources la production on va dire ou production éditoriale ou alors scientifique il y a aussi toute une question de démarche et de gouvernance qui est très intéressante et qui elle va interroger complètement la place de la bibliothèque dans la société Olivier parlait tout à l'heure par exemple de redonner un peu un sens politique à cette question là et en effet on sait que la place de la bibliothèque dans la société est éminemment politique et justement moi je trouve ça très intéressant de peut-être poser la question de la manière suivante alors c'est peut-être un peu provocateur mais j'espère que ça fera débat et d'aller militer pour que la bibliothèque soit présentée comme étant un bien commun je pense que là il y a un bon point de départ peut-être à poser parce que derrière les méthodes qui sont mises en place pour la médiation des ressources sur ce qui fait sens en termes de vivre ensemble de mettre en relation des créateurs des personnes qui vont réutiliser ou tout bêtement d'acquérir des compétences sociales la bibliothèque c'est quelque chose d'intéressant de ce point de vue là et donc l'idée c'était peut-être de poser les choses bibliothèque égale un bien commun je pense que ça fait complètement écho à l'ensemble des textes qui sont à l'origine des bibliothèques aussi les derniers textes fondateurs qui avaient été écrits auparavant avant l'émergence de la notion de bien commun mais je pense que si on relit ces textes aujourd'hui on va retrouver pas mal de similitudes il y a peut-être un sens à redonner par rapport à ça et je trouve que ça pourrait être une courroie également intéressante pour faire ce lien entre la puissance publique et justement ce mouvement des biens communs la bibliothèque pouvant se trouver au guet voilà entre les deux bien moi j'ai juste une réaction la première elle est quand même de bon sens peut-être c'est que la bibliothèque elle est dans un elle n'est pas seule elle est dans une chaîne alors une chaîne horizontale c'est-à-dire qu'il y a un processus de diffusion il y a des auteurs des éditeurs il y a des usagers donc nous on est sur la maîtrise d'usage il y a une chaîne dans l'autre sens vertical avec les décideurs qui sont là pour construire un projet donc peut-être donc la parole est ouverte peut-être effectivement qu'on a un rôle et j'espère bien qu'on a à le jouer sur les biens communs il ne reste pas moi qu'il faut qu'on tienne compte de la vie de nos décideurs bien sûr de notre public et de la chaîne de production de la connaissance voilà non pas spécialement dire que j'étais effectivement d'accord sur le fait que la bibliothèque soit un bien commun il me semble qu'elle l'est effectivement qu'elle devrait l'être de facto après la problématique de l'horizontalité ou de la verticalité ou des modèles qui tournent autour c'est plus celle de l'argumentaire et du discours politique pour revenir sur ce que je disais qui est à construire autour de cette notion et après effectivement à faire passer un certain nombre de relais mais voilà des initiatives effectivement comme ça ce sont à mon avis vont permettre de gagner un temps précieux sur ces questions quelqu'un dans la salle veut réagir à ces propos là un micro s'il vous plaît Martine Ittiécker de la bibliothèque de Toulouse que la bibliothèque soit un bien commun avant que ça soit vraiment acté dans toutes les têtes des bibliothécaires il va falloir faire un sacré travail de formation parce que jusqu'à présent la bibliothèque appartient aux bibliothécaires et le public se mêle souvent de ce qui ne le regarde pas combien de bibliothèques aujourd'hui ouvrent en France et il y a un travail avec la population du quartier pour construire une bibliothèque ne serait-ce que ça que des murs il y a un espace dont avant qu'on passe au bien commun vraiment acté je crois qu'aujourd'hui on a quand même chacun se posait la question est-ce que la bibliothèque aujourd'hui est vue la bibliothèque où on travaille est-ce que moi je la vois comme un bien commun je vois comme un bien commun Wikipédia enfin les outils mais est-ce que moi c'est vraiment ancré en moi que c'est un commun avec un public je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui ça soit parfaitement acté dans toutes les têtes mais peut-être que je me trompe ce que vous voulez dire chers collègues c'est que comme le disait Léa donc tous les wikipédiens sont des bibliothécaires mais tous les bibliothécaires ne sont pas forcément des wikipédiens c'est ça juste quand je disais la bibliothèque de fait est un commun je disais que dans l'idée c'est que dans la dans la fonction d'une bibliothèque dans ses conditions aussi d'existence et de diffusion elle fonctionne déjà ou elle devrait fonctionner comme un bien commun c'est à dire on en retrouve ce que je disais au début on est sur a priori du partage de ressources qui ne sont pas toutes gratuites et qui tombent du ciel mais enfin l'eau qui arrive dans nos robinets non plus enfin l'eau elle tombe du ciel mais elle n'est pas gratuite enfin bref vous voyez l'idée donc il ne s'agit pas de décréter que la bibliothèque est un bien commun et évidemment je disais qu'il y avait beaucoup de résistances qui sont des résistances parfois légitimes parce que voilà c'est pas tout le monde n'est pas d'abord obligé d'adhérer à cette espèce de cause des communs si derrière les gens qui la portent ne font pas un gros effort d'explicitation et voilà mais après en tout cas dans l'objet bibliothèque le lieu bibliothèque me semble être très représentatif de ce qu'est capable d'amener un commun à l'échelle d'une société du vivre ensemble de l'échange etc et donc c'est un très bon outil de départ à partir du moment où des gens se réunissent pour réfléchir autour et pour évangéliser un petit peu autour de ces thématiques là je voudrais revenir sur l'intervention d'Olivier Hersched et sur la dimension politique parce que il y a le problème avec le public mais il y a aussi le problème avec le politique et effectivement on a souvent l'impression que le politique il va nous en tomber que des catastrophes que c'est mal etc et moi j'avais le sentiment justement que la thématique des communs était une façon de sortir de ça et je suis un petit peu frustré que vous ne nous parliez pas plus de cette dimension là qui est sous l'angle positif qui est la dimension du lobbying parce que quand même on avait Julia Reda au congrès de l'année dernière il y a eu tout un travail sur la loi sur la république numérique etc alors où bien entendu on n'a pas obtenu tout ce qu'on veut nous les bibliothécaires où il y a eu aussi une répartition des rôles intéressantes je trouve entre les différentes associations dans les propositions d'amendements qu'elles ont pu faire soit via l'IABD soit chacune de son côté etc parce que par exemple on sait que la DBU il s'intéresse beaucoup de la time mining etc donc on ne peut pas faire comme si la politique c'est quelque chose c'est un tout qui nous tombe sur la gueule et dont on n'est pas acteur parce que si on reste dans ce discours là ou dans ce non-discours on va conforter finalement les bibliothécaires dans l'idée que de toute façon c'est mal il n'y a rien à en attendre etc et finalement les conforter à l'idée d'être une bulle où effectivement ils ont de comptes à rendre eux-mêmes puisque comme le disait ma voisine ils n'ont pas de comptes à rendre aux usagers et ils n'ont pas de comptes à rendre non plus aux tutelles oui j'ai j'ai peut-être légèrement grossi le trait après je suis un garçon un peu impulsif donc j'ai tendance à réagir sur non il est évident qu'il se passe des choses au niveau politique mais ces choses au niveau politique on peut mentionner aussi le fait que que Julia Reda membre du parti pirate ait été travaillé ait été missionné par la commission pour bosser sur la question du droit d'auteur même si derrière malheureusement ça n'a pas du tout été aussi loin que ça aurait pu aller donc évidemment il y a un phénomène à l'échelle de la société et du politique il y a un phénomène d'acculturation à ces questions du bien commun et le politique évidemment ne peut pas tout voilà ça a peut-être insuffisamment souligné dans ma présentation c'est évident pour autant pour autant si on fait un espèce de bilan il me semble que à chaque fois que on est arrivé à un niveau de maturité dans la réflexion à l'échelle des professionnels qui travaillent autour de ça à chaque fois qu'on a réussi à faire cet effort de porter ces questionnements au bon niveau auprès des usagers à chaque fois qu'on a trouvé des modèles qui fonctionnent en respectant le financement de la création etc à chaque fois qu'il ne manque plus que la décision politique pour activer tous ces modèles et bien cette décision politique ça m'attriste de le dire mais elle ne tombe pas ou elle tombe pas là où on l'attend donc c'est dans ce sens là que effectivement je préférais attirer l'attention sur ce qui ne fonctionne pas même si je vous l'accorde et je suis le premier à le reconnaître il y a évidemment eu des progrès de ce côté là mais qui encore une fois viennent d'abord des gens qui portent ces questions là voilà vous voulez réagir Rodolphe vous voulez un là dessus non c'est difficile à mon endroit de me mettre dans la peau d'un bibliothécaire et de répondre là dessus pas vraiment non bon on a le droit d'avoir un avis quand même il y a il y a une chose quand même qu'il faut qu'il faut peut-être avoir à l'esprit c'est vraiment important ça a été dit en tout cas dans l'exposé d'Olivier Chai c'est l'aspect liquide de la bibliothèque voilà maintenant avec internet entre autres on entre dans une phase liquide et du coup toutes les toutes les représentations qui jusqu'alors étaient formées une colonne vertébrale du métier ont été bousculées clairement et bon si on parlait tout à l'heure du droit de propriété intellectuelle évidemment au Canada il n'est pas ce qu'il est en Europe donc en France en particulier donc c'est quelque chose que très prosaïquement on rencontre maintenant lorsqu'il s'agit de mettre des oeuvres canadiennes en ligne nous ça a été le cas tout récemment à la bibliothèque Clermont Université donc on a décidé de mettre en ligne les ouvrages canadiens mais ça répond pas au même standard donc c'est ce côté on va dire l'habile des choses très rapide instantanée mondiale renverse un peu la perspective me semble-t-il et quand il s'agit puisqu'il s'agit d'innovation c'est le thème du débat quand il s'agit d'innover on se demande toujours à partir de quel point de vue innover est-ce que c'est en tant que alors je sais pas moi fonctionnaire effectivement on est d'abord fonctionnaire de ce point de vue là et donc quelles sont les règles qui s'appliquent est-ce que c'est comme militant puisque c'est l'accent sur lequel vous vouliez porter comment dire l'accent comment dire le projecteur Olivier est-ce que c'est comme militant donc en fonction de la focale et de la dimension qu'on veut prendre qu'on veut faire prendre notre action et bien les modalités diffèrent les règles peuvent même différer y a-t-il d'autres interventions ? un micro s'il vous plaît bonjour pardon vas-y Viviane Spotorneau de la médiathèque de Boissy-Saint-Léger moi je je suis en pleine réflexion ça me fait du bien de venir ici parce qu'on sort un petit peu de nos travails quotidiens mais c'est vrai que comment expliquer ça les biens communs c'est quelque chose qui m'interroge dans ce qui se passe en ce moment à tous les niveaux tant au niveau de la réforme territoriale de la façon dont on travaille maintenant au quotidien par rapport à il y a quelques années qui devrait entraîner une mutualisation qui devrait entraîner une façon de travailler différente et qui le fait et qui entraîne aussi d'autres façons de qui bizarrement moi je me trouve dans un c'est un peu compliqué à expliquer parce que ça engendre plein de choses mais ça rentre aussi dans les biens communs c'est à dire que vous parliez ça m'a beaucoup intéressée la première intervention parce que j'ai trouvé qu'il y avait des choses vraiment qui touchaient aux questions que je me pose enfin c'est c'est vraiment je pense que vous avez pointé quelque chose de fondamental en ce moment c'est le militantisme dans notre métier de bibliothécaire et on est avant tout des fonctionnaires comme vous venez de le dire et en même temps c'est vachement compliqué d'être militant d'être dans un cadre dans une collectivité d'obéir à des impératifs évidemment budgétaires ça ça a toujours été mais aussi de fonctionnement qui sont de plus en plus contrôlés on nous demande en même temps de mutualiser donc d'échanger normalement et le numérique enfin toutes les innovations qu'on a à portée de main devraient nous aider à faire ça et en même temps on est de plus en plus bloqués et ça me fait poser plein de questions parce que on est aussi dans un des structures qui ne nous permettent pas de mettre en accès en accès le plus rapidement possible tout ce qui devrait être dans le bien commun et c'est notre métier à nous mais en même temps on est vraiment enfin moi je suis dans un marasme ça me fait du bien d'entendre parler de ça de me dire oui les bibliothécaires normalement devraient être des êtres militants et finalement c'est super ça devient très compliqué je trouve d'être militant et j'ai autour de moi des jeunes générations qui arrivent avec des des une formation différente de la mienne qui est super intéressante qui réfléchit autrement en termes de d'organisation et c'est très intéressant ce qui se passe mais on est je suis je suis vraiment en grande difficulté parce que je trouve que ce qui se passe sur le terrain ne nous ne favorise pas spécial même si c'est dit que ça devrait le favoriser on nous parle plus que de ça avec la réforme territoriale de mutualiser de faire en sorte de mettre en commun et bien en même temps les structures sont de plus en plus contrôlées je trouve c'est voilà on a du mal à être autonome comme on pouvait l'être il y a quelques années donc tout ça je trouve que c'est très compliqué à c'est compliqué pour les bibliothécaires d'être militant et en même temps c'est normal on est des fonctionnaires on travaille avec des élus on travaille avec des gens qui qui nous donnent un cadre dans lequel évidemment on doit rentrer et dans lequel on doit faire rentrer aussi nos collègues et nos équipes voilà donc tout ça me fait beaucoup réfléchir peut-être que Xavier Gallo va répondre à ça parce que je vais prendre la parole très rapidement il faut savoir gérer un peu ça ce qu'il veut au frénie professionnelle c'est à dire que l'ABF est un lieu où on peut être militant il ne faut pas hésiter on porte des discours un peu militants sur la question du bien commun de l'accès à l'information notamment à travers la charte biblibre et donc dans son je comprends bien votre difficulté mais c'est vrai que dans son travail on peut à la fois avoir des convictions c'est à dire que même si on est fonctionnaire on n'est pas forcément aux ordres on peut être en capacité de faire des propositions et de dire voilà moi ce que je pense après les élus décident on est bien d'accord mais je crois qu'ils ne vont pas hésiter à porter sa conviction et ensuite on peut l'apporter au sein des associations et c'est là où moi j'ai aucune difficulté en tant que président de l'ABF à porter un certain discours parfois très offensif et ensuite peut-être que dans la pratique parce que les élus ont en décidé autrement dans ma collectivité il peut se passer des choses différentes mais ça ça ne me gêne pas et il suffit qu'on soit clair avec ces élus et avec la direction générale pour bien faire cette différence donc on peut il faut gérer sa schizophrénie il faut être militant et travailler dans un cadre précis mais il faut avoir des convictions je crois que c'est c'est pas parce qu'on est dans un cadre contraint et qu'on est fonctionnaire qu'on n'a pas le droit d'avoir des convictions voilà merci Xavier il y avait une autre oui bonjour Antoine Horry du journalactualité.com je me demandais si un des intervenants ou quelqu'un ici connaissait un moteur de recherche en français ou trouvé en fait des oeuvres du domaine public qui ont été déposées dans le domaine public volontairement ou qui sont tombées dans le domaine public par exemple vous parliez des enregistrements pour trouver un enregistrement d'un opéra par exemple on sait pas trop même si l'opéra est dans le domaine public quel enregistrement on peut utiliser des choses comme ça des choses comme ça et si ça existe pas est-ce que c'est pas la première innovation vers laquelle devraient se tourner les bibliothécaires et les médiateurs numériques tout ça tous les gens intéressés par ces sujets vous souhaitez répondre ? alors je connais pas d'outils qui fassent exactement ce dont vous parlez mais en même temps j'ai pas du tout la prétention de les connaître tous moi ce que ça m'a fait penser alors votre question c'est au moteur de recherche de Creative Commons mais là on est plus dans le fait d'interroger plusieurs bases de données sur des contenus qui ont été émis par les auteurs sous Creative Commons donc c'est pas tout à fait la partie domaine public quand on me dit domaine public moi je pense bien sûr au site web notamment à Internet Archive mais qui est pas forcément non plus sur lequel on va pas pouvoir sans doute faire des recherches aussi pointues que voilà je voudrais une version domaine public de telle oeuvre je sais pas Olivier s'il y a d'autres non les deux que t'as signalé il y a la fondation Internet Arcaille effectivement il y a le moteur si vous en connaissez dans la salle dites le le moteur de recherche qui est disponible qui indexe toutes les oeuvres en Creative Commons après ça pose une très bonne question moi je dans la liste longue des trucs pour lesquels je milite tout en étant fonctionnaire aussi il y a la création d'un index indépendant du web c'est à dire que pour l'instant ces moteurs de recherche ou ces bases de données comme l'Internet Archive elles présupposent une intention déclarative c'est à dire que il faut que les données soient très fortement structurées avec des marqueurs par exemple pour repérer les contenus Creative Commons et il faut derrière construire ces bases de données etc. ce qui est d'ailleurs un boulot un boulot que fait aussi enfin à une autre échelle mais le dépôt légal par exemple pour les sites internet donc bref il y a un grand chantier qui serait passionnant et qui serait effectivement de proposer un outil public qui permettrait de recenser de manière fine et au delà un petit peu des bases de données existantes des contenus disponibles libres de droit dans le domaine public sous Creative Commons ça peut déjà être fait on peut utiliser un petit métamoteur pour regrouper toutes ces bases de données et les interroger en une fois mais ceci étant les contenus qui sont déjà signalés sont déjà gigantesques internet archive c'est en soi à explorer il faut une vie et après pour les artistes qui font le choix de déposer par exemple avec une licence libre à partir du moment où la licence libre est indiquée c'est très rapidement repéré par les moteurs de recherche là où il faut être vigilant c'est sur la pondération mais là c'est tout à fait un autre débat c'est faire attention à ce que à qualité de pertinence égale les moteurs de recherche n'aient pas tendance à favoriser un résultat qui ne serait pas sous licence Creative Commons ce qui s'est déjà vu dans d'autres cas pour d'autres pour d'autres sujets là il faut être vigilant et comme on n'a pas d'alternative publique entre guillemets à ces outils là par Wikipédia et voilà ça implique d'être d'autant plus vigilant là dessus mais après j'ai pas de moteur de recherche Juste une chose ça me fait penser à la question politique on a beaucoup entendu parler de la volonté d'avoir un OS souverain en France c'est un peu dans le même registre c'est typiquement des projets qui peuvent être très intéressants à porter mais qui demandent des moyens plutôt gigantesques je pense et donc encore une fois des budgets derrière et une volonté politique une question oui non c'était juste pour rebondir sur ce que disait Xavier à propos de gérer sa schizophrénie on peut aussi gérer sa schizophrénie en créant des espaces purement militants donc je vous invite à 5h on va parler des bibliothèques debout qui ont été précisément moi je trouve peut-être une des expériences les plus intéressantes de comment gérer cette schizophrénie comment être militant et peut-être être militant hors de l'institution pour faire bouger l'institution de l'extérieur et non pas de l'intérieur voilà donc on en parlera à 5h on ne va pas le refaire aujourd'hui maintenant le débat à 5h à l'espace de restauration avec des gens qui ont ouvert des bibliothèques debout dans le cadre des mobilisations du debout dans différentes villes donc on va devoir mettre un terme à la table ronde je vous remercie de votre attention et merci aux trois intervenants à la table ronde à la table ronde à la table ronde